bonsoir mesdames et messieurs bienvenue à une séance spéciale du conseil municipal de saint gédéon en cette journée du lundi le 19 avril 2021 je vais laisser la parole à dany pour qu'ils nous fassent la lecture de l'heure du jour oui alors l'heure du jour de l'assemblée spéciale du 19 avril 2021 un vérification du quorum et de l'avis de communication de l'acquisition équipement prête à camper au camping municipal soit politique familiale dépôt du plan d'action 2021-2023 quatre embauches personnelles activités estivales 2021 5 demande de couture jacqueline gagnant usage d'un terrain municipal 6 achats de mobilier urbain cette activité de lancement saison 2021 vélo-route des bleuets 8 sessions d'une partie de terrain en faveur de madame marie saint pierre et monsieur luc paradis 9 acquisitions d'une partie de terrain de madame isabelle perrault monsieur alain gagnant 10 téléphonie ip 11 la levée de l'assemblée ça me prendrait quelqu'un pour accepter l'avis de convocation nathalie appuyé par clair on voit qu'il y a une vérification du quorum tous les membres du conseil sont présents et l'avis de convocation est accepté le point 2 c'est l'acquisition d'équipement prêt à camper camping municipal d'années oui alors les montants budgés est prévu cette année de faire l'acquisition d'un équipement au camping municipal un équipement de camping qui serait mis en location auprès des de la clientèle voyageurs donc on a fait des approches d'abord pour un équipement usagé ce qui était déjà prévu au départ c'est à ce qui était prévu au départ donc on a fait des approches auprès de certains fournisseurs pour l'optention de soumission de proposition pour la fourniture d'un équipement usagé de camping donc on a eu aucune proposition le marché actuel fait en sorte que c'est comment c'est concessionnaire là c'est dépositaire n'ont pas en main de d'unité qu'ils reprennent ou des reprises qu'ils reprennent ils n'ont pas en main ces unités là pour des périodes assez longues parce que tout se vend très très rapidement donc après avoir fait le tour de nos gens qu'on avait invités à faire des propositions on n'a eu aucune proposition en ce sens donc dans un deuxième temps ce qu'on a regardé la possibilité c'était de voir voir si soit qu'on pouvait peut-être faire l'acquisition auprès de décider des petites annonces auprès d'un propriétaire privé ou des choses comme ça c'est une option que le comité du camping avait discuté et qu'il ne recommandait pas parce que là il n'y a pas de garantie à ce moment là il n'y a pas de fausse donc c'est sûr qu'avec l'enveloppe budgétaire qu'on n'a pas d'impact sur le budget de cette année parce que ce qui était prévu c'était le financement à l'aide d'un emprunt sur le fonds de roulement sur un certain nombre d'années c'est plus un remboursement annuel du fonds de roulement à partir de l'an prochain que là il va y avoir une dépense qui doit être inscrite au budget à chaque année donc dans ce moment là on a dit peut-être qu'on est on irait-tu vers quelque chose de neuf et on on a eu des propositions il ya un des 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 fournisseurs qui est un roulot de chaudière dans le mort qui nous a fait des propositions puis il a dit selon ce que c'est que vous aviez demandé j'aurais peut-être une coupe d'unités qui s'en viennent puis qu'on va avoir bientôt puis qu'on va recevoir puis peut-être qu'ils pourraient faire votre affaire donc il ya eu des propositions qui nous ont été envoyés et on a il ya un comité restreint qui a étudié ça qui a regardé ça on est allé voir ces unités d'hônes et en visiter une particulièrement également et à la dernière réunion ce comité camping il ya eu une discussion sur ça et la proposition a été déposée et le comité camping vous fait la recommandation dans le fond d'acheter une roulotte qui est neuve complètement neuve une roulotte de marque wildwood le modèle je vous fais grâce du modèle vous l'avez vu là auprès de roulottes chaudières le prix qu'on aurait négocié ça serait 25 995 $ plus les taxes en échange de publicité parce que le vrai prix c'est 26 995 donc on a eu une baisse de 1000 $ mais en échange de publicité il y avait deux parutions gratuites dans notre journal info de grand monde et on permet à cette entreprise là de faire une affiche publicitaire sur le camping pour la saison 2021 c'est un peu ce que c'est le rapport que j'avais monsieur le maire en ce qui deux résolutions je suis juste une résolution dans la résolution faut mentionner l'emprunt au fond de roulement avec la durée de remboursement que vous faites c'est beau ça me prendrait une proposition pour accepter l'achat proposé par suzy appuyé par nathalie question est-ce qu'il y en a qui sont en faveur est-ce qu'il y en a qui sont contre non moi je suis contre les autres est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui sont en faveur ok c'est la majorité 5 contre 1 5 pour 1 contre est-ce que je pourrais par exemple savoir parce que là vous avez dit que c'est madame suzy l'essor et nathalie mais j'ai pas noté ou j'ai mal compris mais c'est quel est l'emprunt c'est financé par un emprunt de fonds de roulement sur trois ans sur trois ans avais tu besoin d'autres informations non le point 3 c'est politique familiale dépôt du plan d'action 2021-2023 peut-être nathalie nous faire un petit un court résumé de la politique et après ça on l'adoptera oui dans le fond nous on a fait un gros travail au niveau de la politique familiale on a repris les documents qu'on avait de l'ancienne politique familiale on les a pris item par item bien vous voyez qu'il ya plusieurs groupes comme adopter des praticiens en avionnement développer le com le commerce et les entreprises ce qu'on a fait c'est qu'on a tout repris ça on les a regardé toutes une par une voir s'il y avait des choses qui avaient été réalisés des choses qui n'avaient pas été fait des choses qu'on voulait garder alors on a travaillé quand même beaucoup beaucoup d'heures puis après ça valérie a fait un énorme travail aussi parce qu'elle avait commencé à travailler à travailler régulièrement puis après ça on se faisait des rencontres le soir pour trier fait que nous c'est un document qui nous tient à coeur c'est pour le plan d'action 2021-2023 pour la politique familiale puis suite à ça ben le conseil vont sûrement en prendre connaissance de regarder puis il ya des belles choses des belles actions c'est sûr qu'on peut pas tout faire dans la même année mais c'est pour nous donner un air d'aller puis donner des indications au niveau du conseil et des choses qui sont importants et au niveau du comité c'est un comité qui a travaillé très très fort qui était de plusieurs personnes il y avait des gens de la population il y avait des gens qui travaillaient pour le CIUSSS fait qu'on était vraiment une belle équipe et ce soir ben moi je suis très contente de vous déposer au nom du du comité puis on dépose au niveau du conseil ce soir tu as offert la proposition de l'adopter au conseil oui je le propose proposé par nathalie appuyé par michelle d'accepter le plan d'action 2021-2023 de la politique familiale je tiens aussi comme nathalie le fait peur à remercier les gens qui ont travaillé sous comité de la politique familiale pour arriver aux résultats qu'on a aujourd'hui je vais vous dire bravo à tous de votre implication merci le point 4 embauche personnelle activité estivale 2021 michelle nous on a fait on avait divers postes d'été pour ce qu'on a eu environ vingt-deux postulants sur les vingt-deux postulants on a fait des entrevues on a fait deux soirs ben deux jours d'avant dans deux jours différents le mardi le jeudi des entrevues on avait quinze postes à combler environ puis là les postes les on a rencontré les 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 candidats puis les postes vont être accordés prochainement ils vont demander il y en a qui peut-être voir s'ils acceptent ou pas puis après ça on a quand même un petit relais un petit je dirais ça un petit banque là de nom là que si mettons qu'il y en a qui refuseraient ben on pourrait aller dans ces gens-là ça fait que puis je savais que c'est environ ça qui s'est passé là dessus pour cet été là pour l'embauche des étudiants juste pour dire à la population oui juste pour dire à la population on a un poste de sauveteur plage un préposé à la bibliothèque animateur camp de jour on a sept postes préposé opération entretien camping cinq postes et est jardinier un poste comme michel disait pour un total de quinze postes prendra une proposition pour accepter l'embauche des différentes personnes proposé par michel appuyé par pierre le point cinq demande de couture jacqueline gagnon usage du terrain municipal d'années peut-être nous en faire un résumé oui bon c'est une entreprise de saint vedéon et ils nous ont approché pour voir si on avait une ouverture à leur permettre peut-être à titre d'expérience pilote pour cette année de leur permettre d'être présent pendant quelques fins de semaine à trois fins de semaine qui visait pour l'ouverture de la pêche d'être présent au site de la marina belle rivière avec un équipement une remorque fermée à laquelle ils offriraient des services ils feraient de la publicité qui offrirait les services aux aux plaisanciers aux gens qui ont des embarcations aux pêcheurs de réparation de toile dans le fond tout ce qui est tout ce que leur entreprise fait comme service donc ils nous ont demandé cette autorisation là au niveau d'urbanisme c'est considéré comme un usage temporaire donc à ce moment là il prendra un permis d'usage temporaire au niveau de l'urbanisme et puis mais comme le terrain le site appartient à la municipalité mais ça revient au conseil municipal si vous êtes d'accord avec avec cette chose-là vous voyez des modalités particulières André une proposition la seule chose qu'on va regarder c'est de pas nuire au stationnement les mettre dans un environnement là que nuiront pas au stationnement cette fin de semaine là proposé par Jean-Sébastien appuyé par Claire je dirais là dessus mais est-ce qu'on va trouver une place ça va être en haut ou bien parce que non mais on va regarder on va regarder Pierre là pour pas qu'il nuit mais un endroit bien localisé là pour pour eux le point suivant c'est le point 6 achat de mobilier urbain vous avez vous voyez vous on a on a budget de 4000 pour l'achat de mobilier urbain et ce qui est proposé présentement c'est l'achat de trois bains au coût de 650 $ l'unité et aussi une table de pique-nique là en aluminium avec avec plastique recyclé au montant de 975 $ c'est un produit régional c'est un produit qui vient de mobilier public à Dolbeau, la division du groupe BR Métal. C'est de l'achat qu'on va dire régional. Le coût de la commande est au montant de 2 925 plus taxes, livraison incluse. Ça nous prendrait une proposition pour accepter l'achat de mobilier urbain proposé par Michel Appuyé par METEC. Le point 7, c'est activité de lancement saison 2021 de la Véloroute des Bleuins. On vous dépose, il y a une activité de lancement le 10 juin prochain conjointement avec la Ville d'Alma pour un lancement de la Véloroute dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Cette année, c'est dans notre MRC. On vous donne l'horaire qui décollera de la Maison des bâtisseurs à 9 h le matin pour arriver au parc de Pointe-Taillon vers midi et là-dessus, il va y avoir un accueil de la municipalité. Et aussi, on a convenu au conseil d'alloi une enveloppe de 1000 $ du budget pour cette activité qui va avoir lieu le lancement de la Véloroute. Je pense que ça va être intéressant. On va vous inviter à participer. Ça me prendrait une proposition pour accepter l'activité de lancement 2021 de la Véloroute des Bleuins proposée par Pierre, appuyée par Claire. Point 8, c'est session d'une partie de terrain en faveur de Maryse St-Pierre et de M. Luc Paradis à Dany. Oui, alors ça fait partie de, il va en avoir, c'est la première, c'est la première d'une série de quelques-unes qu'on va avoir à faire. C'est la session d'une partie de terrain le long du chemin du Golfe. Donc, suite à la relocalisation du chemin qui a été fait un an passé pour les travaux dans le cadre du parc national de la Pointe-de-Tarion, donc il y a comme l'ancien chemin, il y a une partie excédentaire qui appartient à la municipalité qui est limitrophe à la propriété des demandeurs. Et ce qui a été convenu, c'est que cette partie-là serait cédée à ces demandeurs-là. Donc là, on serait prêt à procéder à une autorisation au moins pour signer le contrat. Le contrat est en préparation auprès de la notaire qui a été mandatée par la MRC. Donc, c'est une session en titre gratuit qui est cédée, mais en échange d'une servitude, vous avez également sur le plan où la servitude serait, un peu où la servitude serait localisée. Une servitude pour éventuellement, si la municipalité a des travaux à faire ou passer une conduite de caduc, la servitude servira à ça. Je prendrais une proposition pour accepter la session d'une partie de terrain, proposée par Claire, appuyée par Nathalie. Oui. Le point 9, c'est l'acquisition d'une partie de terrain de Mme Isabelle Perrault et de M. Alain Gagnon. Oui, donc l'an passé, le conseil avait autorisé l'acquisition d'une partie de terrain pour relocaliser les trottoirs sur la rue de Quint, parce que les trottoirs sur la rue de Quint dans le secteur de la propriété de M. Gagnon et Mme Perrault étaient situés sur leur propriété privée, suite à l'arpentage qui avait été fait par le ministère des Transports. Donc, on a convenu, plutôt que de relocaliser les trottoirs complètement dans l'emprise du chemin, de prendre une partie quand même, de les relocaliser en partie, mais il reste un peu en partie sur du terrain qu'il y avait. Mais en échange, c'est sûr que ce terrain-là est cédé à la municipalité pour s'assurer que maintenant le trottoir est en tout point sur une propriété municipale. Donc, c'est ça. Les travaux de trottoirs ont été faits, les travaux d'arpentage ont été faits, la relocalisation a été faite, la description technique a été faite au complet et ça fait en sorte que la municipalité devra acquérir une superficie de 35,8 mètres carrés de M. Alain Gagnon et Isabelle Perrault sur la rue de Quint. Donc, étant donné que c'était l'année passée, il y avait certaines conditions de mise dans la négociation, étant donné que ça fait quand même plus d'un an que les conditions sont un petit peu différentes de ce qu'on avait déjà déposé au conseil municipal. Il y aurait lieu de passer une nouvelle résolution pour autoriser l'achat de cette partie de terrain-là de 35,8 mètres carrés, nous autoriser à signer le contrat. Le prix convenu avec les propriétaires, c'est 1 800 $. Je prendrais une proposition pour acquérir le terrain proposé par Jean-Sébastien, appuyé par… Nathalie. Nathalie. Le point 10, c'est téléphonique IP. Dany? Oui, donc, il était convenu cette année qu'on voulait modifier le système téléphonique, changer le système téléphonique. On a quand même un système téléphonique qui nous appartient à nous, mais il y a quand même plusieurs années que je crois qu'il a plus de 20 ans, si ce n'est pas 25, le système téléphonique. Et il y a eu quelques faiblesses, comme on dirait l'année passée. Dans les derniers mois, l'année passée, dans les premiers mois cette année, ça arrivait de temps en temps qu'on a des appareils téléphoniques qui fonctionnent plus ou moins bien, les gens nous appellent, on n'entend pas trop. Donc, on était rendu à peut-être regarder la possibilité de changer le système téléphonique, toute l'infrastructure téléphonique qu'on a, qui a rendu de fiers services à la municipalité en passant tout au long de ces années-là. Donc, la proposition qu'on vous fait, c'est d'intégrer le système téléphonique de la téléphonie IP de la MRC d'Aix-en-Jean-Est. Il y a déjà quelques municipalités, pour ne pas dire plus que la majorité des municipalités, qui sont déjà en téléphonie IP branchée et raccordée au service de la MRC. Donc, pour la municipalité, c'est ce qu'on vous recommande. L'impact que ça a, c'est qu'il y a quand même un léger investissement parce qu'il faut acheter des équipements, il faut acheter du matériel pour tout faire l'installation, faire les raccordements, surtout faire les liens entre entre autres l'édifice municipal et le garage municipal. Mais il y a déjà beaucoup de ces liens-là qui existent, qu'on a fait au cours des dernières années par rapport à l'Internet. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des antennes qui ont été posées. Donc, ça prend des équipements, ça prend surtout des téléphones. Il faut changer l'ensemble des appareils téléphoniques. Donc, on en a quand même identifié plus d'une vingtaine d'appareils téléphoniques à changer. Et l'investissement total, c'est 6735 $ plus les taxes. L'avantage qu'on a, c'est sûr qu'on a un technicien informatique à la MRC. Donc, l'avantage qu'on a, c'est qu'on ne va payer que l'achat des équipements et l'infrastructure. Tout le travail d'installation va être fait par le technicien informatique de la MRC. Alors, si on aurait donné une compagnie informatique de tout faire l'installation, peut-être qu'on aurait sauté le 10 000 $ de l'investissement. Je prendrais une proposition pour accepter l'offre de service d'achat d'équipements téléphoniques proposée par Claire, appuyée par Pierre, de faire l'achat au montant de 6735 $ avant taxe pour le système téléphonique coupé. Ce qui met fin à l'ordre du jour, mais avant de faire la levée de l'Assemblée, je vais faire une petite annonce en tant que maire. Bonsoir chers citoyens et citoyennes. Je vous annonce ce soir que je serai candidat au poste de maire pour un second mandat le 7 novembre prochain. C'est une petite information que je tenais à dire aux citoyens et aux conseillers présents ce soir. Les premières personnes informées, c'est vous ce soir. Je serai candidat pour un second mandat le 7 novembre prochain. Je prendrais quelqu'un pour faire la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Proposé par Claire. Merci tout le monde et bonne soirée à tout le monde. Prenez le couvre-feu à 9h30. C'est important. On garde la distanciation. On a encore un petit bout à donner. On ne lâche pas pour aller mieux au courant de l'été. On le souhaite tout le monde. Merci.